Pour se défaire d'un avion ennemi ou éviter un missile, le Rafale dispose d'une capacité à changer de direction comme aucun autre. C'est ce que recherche tout pilote lors d'un affrontement. En combat aérien, les deux avions vont se croiser pour s'identifier et ensuite vont faire demi-tour et c'est celui qui va faire demi-tour le plus rapidement qui va gagner. On est capable, en combat rapproché en tout cas, de prendre très vite l'ascendance sur son adversaire et d'être offensif vraiment rapidement. L'urgence avec laquelle l'avion peut prendre une trajectoire opposée, c'est l'une des clés pour remporter un duel. L'autre atout, c'est la capacité du réacteur à délivrer une vitesse supersonique. C'est le cas du Rafale. Mais ici, la souris n'est pas visible dans les deux entrées d'air. Sa présence apparaît pourtant essentielle comme sur le Mirage 2000. Eh bien, c'est pas le cas. Il n'y a pas de souris. Donc, le dessin qu'a eu les ingénieurs permet, en tout cas, d'éviter d'avoir une onde de choc trop importante et que le réacteur puisse être suffisamment alimenté en air et pas brisé par l'onde de choc qui se propagerait à l'intérieur du réacteur. C'est une complexité d'avoir une souris dans une entrée d'air. C'est quand même quelque chose de complexe. Donc, de ne pas en avoir, c'est quand même un avantage. C'est beaucoup plus simple, plus simple à maintenir. C'est plus léger aussi. Donc, en termes de masse, on a quelque chose de plus optimisé. Le Rafale s'affranchit des souris du Mirage et gagne un moteur. C'est une des grandes évolutions pour le nouvel avion de chasse. Produit par Safran, le turbo réacteur à double flux M88 est compact, consomme moins de carburant et développe une poussée de 7,5 tonnes. Si on doit le comparer à un véhicule du commun, c'est 15 000 chevaux. Donc, ça pousse fort. Un autre avantage déterminant, il peut être changé en moins d'une heure par trois mécaniciens. Là où il faut une journée sur Mirage 2000. C'est aussi une révolution dans l'armée. Le temps passé en maintenance. Et pour les pilotes, d'autres améliorations transforment le vol. Le manche entre les genoux disparaît. Il est remplacé par deux manettes. On sent très clairement qu'il y a eu un travail dans l'interface homme-système, l'IHS. Et effectivement, ça me paraît extrêmement naturel d'avoir les mains de part et d'autre de mon corps pour piloter de ma main gauche les gaz et de ma main droite le manche de l'avion et donc le faire manœuvrer dans l'espace. Le fait d'avoir un mini-manche et sur le côté un side-stick, on appelle ça maintenant, et la manette de gaz de l'autre côté, en fait, c'est une position qui est très naturelle. Et on se rend compte que physiologiquement, les bras tombent tout de suite dessus. Et c'est une position effectivement qui contraint beaucoup moins musculairement le corps et beaucoup plus naturelle pour les pilotes. Les ingénieurs français de Dassault sont reconnus comme les meilleurs au monde dans la réalisation des commandes de vol. Les manettes sont hypersensibles. L'électronique y est essentielle. La différence d'un manche habituel qui a un fort mouvement, le manche, lui, ne bouge presque pas. Il ressent les pressions que l'on va faire, une force que l'on va appliquer. Un ordinateur central analyse instantanément le pilotage de l'avion. Il peut rectifier de lui-même une direction trop brusque si cela met en péril la structure de l'avion ou risque de le faire décrocher et chuter. L'avion ne peut pas aller dans un domaine de vol où typiquement il pourrait partir en vrille ou il serait imméthricable. La sécurité de l'équipage, c'est l'un des enjeux fondamentaux du rafale. C'est pour cela que dans la cabine se trouve l'une des pièces les plus complexes de l'avion. Le siège peut permettre à l'équipage de s'extraire instantanément de l'avion et ce, dans toutes les configurations possibles, à vitesse nulle comme à des très hautes vitesses. Pour sauver la vie du pilote et du navigateur, le siège éjectable nouvelle génération du rafale est un concentré de technologies. Il y a plus de 3000 pièces pour le composer. Tout est fait pour exfiltrer l'homme au plus vite avant le crash de l'appareil. Tout va très vite. Là, il n'est pas question de laisser le temps à une verrière de s'ouvrir, c'est trop tard. Pour déclencher l'éjection, une poignée se trouve entre les cuisses du pilote. Elle oppose une vraie résistance d'une dizaine de kilos. Et là, toute une séquence va se mettre en œuvre. Un cordon pyrotechnique prend feu sur la face interne de la verrière. Il va ainsi la découper et puis la rendre fragile. Sous le siège, un autre dispositif s'enclenche. Ça va mettre à feu une cartouche qu'on appelle la cartouche principale qui va permettre l'élévation du siège dans la cabine. Ce gilet-là a aussi sur rafale de longues manches. Et ces manches permettent de rabattre les bras du pilote lorsqu'on s'éjecte. Le danger, c'est de se faire couper les bras et d'ailleurs aussi les jambes lorsqu'on s'éjecte. Le siège de 90 kilos est propulsé et traverse l'emplacement où se trouvait la verrière. Il parcourt 15 mètres par seconde. Là, on peut aller dans l'ordre de grandeur, entre 20 et 25 G, mais pendant un temps relativement court. Malgré tout, ce temps est suffisamment long pour que la probabilité de tomber dans les pommes soit très élevée. Sur les bi-places, l'éjection de l'un provoque l'éjection de l'autre. Les pilotes et navigateurs sont ainsi éjectés avec un temps d'écart et dans les sens opposés pour ne pas se percuter. À une centaine de mètres de l'avion, un premier parachute s'ouvre pour freiner la vitesse du siège. Puis il se décroche du pilote pour ne pas s'atterrir avec lui. Le parachute ne s'enclenche que si la vitesse est bonne et ne peut pas provoquer de dommages au niveau du parachute. Cela assure au pilote de se poser quelques mètres plus loin, conscient ou non. Le seul souvenir qu'ils ont lors d'une éjection, c'est d'avoir tiré sur la poignée un gros boom et se retrouver sous le parachute. Donc justement, c'est ça qui est très bien fait dans le siège, c'est que tout est en automatique. En l'espace de deux secondes, toute la séquence d'éjection se réalise. La mécanique pour un tel résultat est le fruit d'un travail de plusieurs années. Dans le sud-ouest de la France, une piste a même été créée sur plus d'un kilomètre pour simuler cette phase. On y étudie toutes les séquences pour les améliorer. Comme l'oxygène placé dans une petite bouteille permettant de respirer. Car le siège peut fonctionner jusqu'à 20 000 mètres d'altitude. Et sortir le pilote à l'extérieur jusqu'à 1200 km heure. Une technologie impressionnante. Réussissons à sauver des vies.